Les observateurs internationaux se disent dans l'ensemble satisfaits du déroulement du scrutin présidentiel. Nous y reviendrons. Le président rwandais Paul Kagame, le Congolais Denis Sassou Nguesso, ou encore le tchadien Idriss Débitne, pour ne citer qu'eux, ont célébré le cinquantenaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Une célébration en grande pompe, ponctuée par un discours du président Joseph Kabila. Enfin, Douala, capitale économique du Kamboum, vient d'inaugurer une nouvelle station, la station Yato, elle permettra d'optimiser et même d'augmenter la production d'eau potable. Pour les observateurs internationaux, et en particulier ceux de l'Union Européenne, la Guinée a plutôt bien réussi le pari d'organiser une présidentielle sans dysfonctionnement majeur. Certes, des irrégularités ont été dénoncées par plusieurs candidats, mais le scrutin dans l'ensemble s'est déroulé de façon honorable selon la mission d'observation européenne, ce que nous explique notre envoyé spécial à Conakry, Bokar Alphacan. David Coulomb. La mission d'observation de l'Union Européenne, globalement satisfaite du scrutin présidentiel du 27 juin dernier en Guinée. Une satisfaction en demi-teinte toutefois, car ce constat préliminaire relève plusieurs dysfonctionnements à Conakry et dans certaines grandes villes de l'intérieur. Parmi eux, l'éloignement de certains bureaux de vote, la faiblesse de la formation des agents électoraux ou encore les défaillances dans la distribution des cartes d'électeurs. Le chef de la mission d'observation de l'Union Européenne a minimisé l'impact de ces irrégularités sur la sincérité du scrutin. Non, je ne pense pas que les irrégularités en tant que telles mettent en cause la sincérité du vote. Il reste clair pour nous qu'il n'y avait pas une intention centrale de fraude ou de gestion d'un système de fraude dans ce processus. Alors que tous les candidats attendent les premiers résultats de la CENI, les observateurs de l'Union Européenne appellent les acteurs politiques guinéens au sens des responsabilités. Dans cette situation tendue, post-électorale aménant au post-scrutin, la mission d'observation électorale de l'Union Européenne appelle à l'ensemble des candidats et leurs sympathisants à attendre les résultats complets et définitifs dans la même atmosphère de sérénité et de tolérance qui a prévalu jusqu'à présent et a utilisé exclusivement les moyens légaux pour résoudre tout différent. La Commission électorale nationale devrait donner dans quelques heures les résultats provisoires et le taux de participation. Restons en Guinée, Rabiatou Serra Diallo, présidente du Conseil national de transition guinéenne, a de grandes attentes pour son pays, de grandes exigences envers le futur président guinéen et son opinion, elle l'a exprimée lors d'une interview sur Africa 24, une exclusivité. Suivez plus tôt. Rabiatou Serra Diallo est présidente du Conseil national de transition guinéen. Trois jours après la première présidentielle libre en Guinée, elle explique ce qu'elle attend d'un président qui sera élu après plus de 52 ans de dictature. Qu'on arrive à lutter contre l'injustice sociale, qu'on arrive à développer notre pays et que les richesses du pays soient partagées entre riches et pauvres, que tout le peuple de Guinée puisse en profiter. Celle qui fut chargée en février dernier de réviser le code électoral pour rétablir l'ordre constitutionnel estime que la période de transition ne sera vraiment close que quand tout le pays sera pourvu de solides institutions démocratiques. Pour moi, la fin de la transition, c'est quand je vais voir toutes ces institutions, cette autorité démocratiquement élue qui va être en place, qui va commencer à fonctionner. Passionnariat des démocrates guinéens, Rabiatou Serra Diallo n'exclut pas de jouer un rôle politique de premier plan dans un gouvernement d'union nationale. Commentaire signé.